Et nous sommes partis pour le 18h de la rédaction, l'information de ce jeudi 22 avril 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béry-Lol-Server. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royenne, bonsoir à tous dans l'actualité de ce jeudi, la vaccination ouverte aux plus de 18 ans, une annonce faite par les autorités sanitaires à l'issue de la cellule de crise interministérielle qui vient de se terminer. Vous entendrez Thierry Kefelec, le préfet de Guyane. En politique, élections territoriales, Gabriel Servil a officialisé sa candidature hier soir. Le député de Guyane vise le fauteuil de président de la CTG. Il a présenté sa liste pour les élections en juin prochain. Une liste composée surtout de personnalités de la société civile, vous l'entendrez. Les Martiniquais viennent en aide à l'île voisine de Saint-Vincent, sinistrée après plusieurs explosions volcaniques. La collectivité territoriale de Martinique a organisé une collecte de dents et de denrées. Reportage à suivre. On reviendra sur l'arrivée de l'équipage du Rose que vous avez pu suivre en direct sur Radio Pays. Le Guyanais Patrice Maciel et ses coéquipiers ont traversé l'Atlantique en 51 jours. Une arrivée pleine d'émotions à revivre dans ce journal. Et puis pour finir, on entendra Marvin René, l'un des trois Guyanais sélectionnés pour les mondiaux de relais. Il partira au départ du 4 fois 100 mètres. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, la vaccination ouverte aux adultes. Oui, on vient de l'apprendre à l'issue de la cellule interministérielle de crise. Les autorités sanitaires ont annoncé que la vaccination contre le Covid-19 sera ouverte aux plus de 18 ans. Si la situation épidémique est contrôlée en Guyane, il est important d'élargir cette vaccination à ceux qui le souhaitent pour lutter contre le virus, explique Thierry Kéfelec, le préfet de Guyane. La vaccination va être abaissée à 18 ans. Maintenant, à partir de 18 ans et non plus 30 ans, on peut aller dans un centre de vaccination. Il y a de la place, mais il y a surtout un dispositif qui est opérationnel, qui fonctionne très bien, que du Pfizer, pour l'ensemble d'une population, évidemment, avec volontariat. La notion aussi des autotests est importante. C'est un nouveau procédé que l'on va utiliser et distribué gratuitement sur les postes de contrôle d'Irakubo et de Regina. Ce qui permet à ce que chacun soit le plus responsable possible et de définir que son comportement peut être difficile pour lui ou pour ses proches. La notion du respect du couvre-feu est importante, car on sait qu'il y a toujours une petite phase de personnes qui sont hors des clous, passez-moi l'expression, de l'arrêté préfectorale. Et c'est la globalité qui gagne. Et si on avait quelques individualités qui nous échappent, évidemment, ceci passe sous le contrôle de la police, ça a été le cas. C'était le cas aussi de restaurants. Il y aura des fermetures d'établissements, c'est en cours actuellement. Il y en a au moins un ou deux actuellement. On étudie le dossier, mais ça va être fait assez vite, c'est-à-dire ce soir. Et déjà, des avertissements ont été donnés à certains restaurateurs. Thierry Kéfelec, le préfet de Guyane, il répondait à Edmé Doudi. Alors, concernant les vols, les restrictions de vols, la préfecture a demandé que les voyageurs en provenance de Paris subissent également les mêmes mesures de contrôle avant d'entrer sur le territoire. Allez, nous faisons un point sur l'avancée du coronavirus en Guyane. Le député de Guyane en compte aujourd'hui, ce jeudi, 148 cas positifs sur 2055 tests réalisés. Le nombre de patients hospitalisés reste stable. 36 patients sont actuellement pris en charge et 14 sont en réanimation. Le taux d'incidence augmente. Il est désormais établi à 214 cas pour 100 000 habitants. Gabriel Servil est officiellement candidat aux élections territoriales. Oui, cette fois-ci, on parle bien du député de Guyane qui mène sa liste d'union de la gauche. Guyane, contrée pour avancer. Un groupe qui réunit Guyane Insoumise, LFI, Génération S, Mouvement Jeunesse Réussir et le Mouvement Pays Guyane. Une nouvelle liste de gauche qu'il mène donc de son côté face à celle menée par Jean-Paul Ferreira. Alors pourquoi faire cavalier seul ? Nous avons posé la question à Gabriel Servil. Pourquoi on y va quand même ? C'est parce qu'on y croit. C'est parce qu'on croit que la Guyane vit tellement de difficultés aujourd'hui qu'on ne peut pas rester sur le bas côté à regarder les choses se faire sans nous. Nous avons des idéaux, nous avons un projet, nous avons une ambition de hisser la Guyane au rang de quart formant des ailes d'excellence. Nous croyons que cela est possible et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de continuer le combat que nous avions entamé. Je suis un homme progressiste, je suis un humaniste, je suis quelqu'un qui partage des valeurs de respect, des valeurs de solidarité. Je crois qu'avant même que de nous classer sur l'échiquier, de savoir si on est de gauche ou de droite, il faut voir ce que nous pratiquons. Et la pratique que j'ai démontrée depuis de très nombreuses années prouve que je suis quelqu'un avec un gros cœur. Et les personnes qui m'accompagnent sont des gens aussi avec un gros cœur qui s'intéressent d'abord à l'humain. C'est pour ça que dans le schéma que nous allons proposer, on met vraiment l'humain au centre de nos préoccupations. Ça peut-être que tout le monde le dit, mais nous avons déjà fait la démonstration que nous le faisons. Et nous allons accentuer cette démarche lorsque nous serons aux commandes de la collectivité. Parmi ces soutiens des partis de gauche, mais aussi des membres de la société civile, comme Emmanuel Prince, le conseiller municipal à la mairie de Macouria explique pourquoi il a décidé de s'allier à Gabriel Serville. Lorsque l'on regarde un petit peu la situation du territoire, où nous avons quand même pas mal de mots qui touchent la société, et notamment les fortes mobilisations qui sont le plus souvent témoignées par la population, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, on crie, on demande où sont passés nos élus, nos grands décideurs. Et à côté de ça, la seule personne que l'on voit qui est toujours présente, omniprésente, c'est Gabriel Serville. Donc je pense que c'est tout en état de cause que je me dis qu'aujourd'hui le peuple a besoin de femmes et d'hommes de conviction, déjà primo pour les rassurer, pour être toujours présents lorsqu'il y a un problème, et de ne pas forcément jouer la politique de la chaise vide. Voilà des réactions recueillies par Edmé Doudi. Dans le reste de l'actualité, plusieurs mobilisations sociales ce jeudi. D'abord dans des établissements scolaires, les enseignants au collège Gérard Rolder dénoncent un protocole sanitaire insuffisant compte tenu de l'épidémie. À l'école Stéphane Finera-Horte, les parents d'élèves craignent pour la sécurité de leurs enfants, et puis déplorent également des locaux vétustes. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béary-Lolzirder. Les condamnations pour l'évacuation du squat Madame Payet. Oui, le 11 mars, cinq membres de l'association des grands frères comparaissaient devant le tribunal judiciaire du Larivo pour répondre de l'évacuation d'un squat de la rue Madame Payet. C'était en septembre 2018, souvenez-vous, le tribunal vient de rendre son verdict. Condamnation des cinq grands frères à la prison avec sursis. José Achille écope la peine la plus importante, soit huit mois de prison intégralement assorti d'un sursis. Les quatre autres prévenus ont été condamnés à six mois de prison de sursis. Allez, parlons en solidarité maintenant avec la Martinet qui s'organise pour venir en aide à l'île voisine Saint-Vincent. Les appels aux dents et collectes en faveur de Saint-Vincent se poursuivent 12 jours après l'entrée en éruption de la souffrière des dents. D'autant plus important qu'au fil des jours, la situation devient de plus en plus difficile pour les habitants sinistrés. Environ 12 000 personnes évacuées sont toujours logées dans des abris d'urgence, tandis que l'eau n'est toujours pas potable sur l'île. Alors dans ce contexte, la collectivité territoriale de Martinique et la préfecture ont mis en place une grande collecte dès samedi et ce jusqu'à hier mercredi. Ils demandent des packs d'eau, des denrées non périssables ou des produits d'hygiène pour bébés. Reportage au point de collecte à l'hôtel de la CTM à Fort-de-France d'Adeline Courson de RCI Martinique. Sous la grande tente battue par le vent, Steve-Michel Saint-Fort jette un oeil à l'inventaire de la journée. Voilà deux jours que ce coordinateur de cette collecte surveille le déroulement des opérations. Ici, il y a à peu près une dizaine d'agents. Alors comment ça se passe ? Donc il y a un point d'accueil où on accueille effectivement les personnes avec les dons. Et tous ces dons sont, si vous voulez, comptabilisés dans un tableau. Et après, on constitue une palette composée de produits de même nature. Et après, on palettise et on apporte soit sur la base navale du Fort-Saint-Louis ou les différents bateaux qui font la navette entre la Martinique et Saint-Vincent. Et le profil des donateurs est très varié. C'est en tout cas ce qu'a constaté Marico, chargée de mission. Donc samedi de la journée, il y avait quand même beaucoup de personnes, enfin de tous âges, puisque c'était le week-end. Donc c'était beaucoup plus pratique. Et puis donc ce matin, je pense que ce sont tous les actifs qui allaient travailler. Et à partir de 10 heures, c'était surtout des retraités, je pense. Et puis il y a aussi samedi des associations. La collecte, à peine terminée, un premier camion arrive pour récupérer des palettes. Au fond de la tente, Alex finalise les derniers palettissages. Aujourd'hui, j'ai déjà fait trois palettes. Deux palettes d'eau et trois palettes d'hiver. Donc essentiellement bébé, hygiénique, un petit peu de pharma. Et donc là, ça va être chargé dans le camion, c'est ça ? Oui, on s'apprête à y aller là. Le bateau est parti en début de soirée hier, direction Saint-Vincent. Mais la collecte se poursuit, les besoins sont constants. Alors en plus de la population et des associations, la CTM encourage ses agents à donner également. C'est ce qu'a fait Alex. J'ai donné de l'eau, puisque depuis samedi, on y est. On fait passer le message en disant que je suis à Cluny, venez ramener. L'agent logistique espère que les généreux donateurs continueront de venir. Vous avez jusqu'à mercredi 15h pour apporter vos dons. Voilà la générosité des Martiniquais pour leurs voisins de Saint-Vincent au micro d'Adeline Courson de RCI Martinique. Et nous parlons de nautisme maintenant avec l'équipage du Rose qui est arrivé ce matin. Une arrivée que vous avez pu suivre et entendre en direct grâce aux équipes de Radio Pays. Les aventuriers de l'Atlantique, le skipper Guyanais Patrice Maciel et ses quatre coéquipiers ont traversé l'Atlantique à la rame. Sans assistance et sans escale, ils sont partis du Portugal et sont arrivés à des gradés cannes ce matin. La traversée aura duré 51 jours et 18 heures. Le record de moins de 48 jours n'est pas battu évidemment. Mais le périple n'est demeure pas moins extraordinaire puisqu'ils l'ont fait pour la bonne cause. Financer des interventions pour les enfants atteints de la maladie cardiaque. On écoute Patrice Maciel à l'arrivée ce matin. Les premiers mots c'est merci. Merci vraiment d'avoir cru en ce projet, d'avoir cru en moi et mon équipe. Voilà, actuellement je peux vous dire que si tous les partenaires ont joué le jeu, nous avons ce cœur que Michael Roussin, mon chargé de communication, tient dans sa main. C'est notre cœur que nous allons symboliquement remettre au maire de Gouroux parce que tout simplement la cagnotte s'arrête le 14 juillet, jour symbolique de la fête nationale. Et gageons que justement on puisse en avoir un deuxième de cœur. Il fallait à peu près 12 000 euros, mais bon, qu'importe. Il faut 12 000 euros pour opérer un enfant dans le monde. Voilà, j'ai rencontré les gens de mécénat chirurgique cardiaque et c'est ok. Donc là je pense qu'avec le financement du projet, les postes de dépense qui n'ont pas été dépensés, tout ce financement-là sera affecté tout simplement à cette opération. Voilà le skipper Guyen et Patrice Maciel que l'on félicite au micro de José Blaisès et Pedro Polango. Les dents sont d'ailleurs toujours possibles pour aider cet enfant malade. Et nous restons toujours dans le sport et cette fois-ci avec trois athlètes guyanais sélectionnés pour les mondiaux du relais. Marvin René, Amaury, Golitin et Loïc Prévost. Ils seront trois guyanais à présenter la France les premiers et deux mai prochains en Pologne pour une compétition annuelle d'athlétisme constituée exclusivement d'épreuves de relais sur piste. Alors comment se sent Marvin René quelques mois après sa blessure ? On l'écoute. Je me sens totalement guéri, sans séquelles. C'est un plaisir de recommencer la saison estivale pour les Jeux Olympiques avec un championnat international, surtout un championnat du monde. Bien que ce soit au relais, ça aide à démarrer sa saison avec des échéances, une échéance très importante, ce qui booste immédiatement pour la saison. Moi et Amaury Golitin étant donné que nous sommes au revoir les 4x100, on est régulièrement à l'entraînement au son. On sera sûrement amené à se partager le témoin en pleine nuit pendant la compétition. Lui-Prévaux, on se croise en stage, mais jamais pendant le relais, car on n'a pas de rassemblement le même jour. Et dans les championnats du monde de relais, je ne pense pas qu'il y ait autant de Guyanais regroupés. Trois Guyanais dans cette sélection-là, c'est sûrement une première. Que ce soit aux Jeux Olympiques ou les championnats internationaux, je pense qu'on va être des puissants plus nombreux. Marvin René à tête le Guyanais, il répondait à Clément Buzalka. Et puis pour finir, du football, le courrouxien Keïn Bonnevie vient de signer son premier contrat pro avec l'Olympique lyonnais formé au Geldar de Kourou. D'abord Keïn Bonnevie a rejoint ensuite l'Académie de l'OL lors de la saison 2016-2017. A 19 ans, le nouveau gardien de but de l'OM a donc signé pour une saison plus deux années en option. Merci beaucoup Arnaud Berry et Lol Sirner avec ces bonnes nouvelles. Le prochain point de l'information, ce sera demain dans les matinales dès 5h. A Edmédouzi, on la retrouve à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une belle soirée. A l'écoute de Radio Pays. Radio Pays